Il y a un mois, j'ai terminé une conférence en disant que toute fin d'une histoire devait être à la fois inévitable et inattendue et on m'avait dit oui mais c'est paradoxal quand même et en effet ça l'est et récemment j'ai vu un film qui illustre assez bien le le propos et je manquais d'exemple à ce moment là et ce film est l'exemple tout trouffé c'est un film d'espionnage ou de guerre qui s'appelle l'aigle s'est envolé qui a été produit dans les 70 et avec Michael Caine qui interprète un commando allemand qui est chargé de d'aller en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale de capturer Churchill et de le ramener en Allemagne pour essayer de faire basculer le sort de la guerre. Tout le monde sait que ça s'est bien sûr pas passé donc a priori c'est un c'est une c'est une fiction réaliste et on sait déjà la fin que Churchill va pas être capturé par ce commando allemand et que la mission des nazis va va échouer et en effet enfin oui et non en fait et c'est ça c'est là où la fin est intéressante ils sont démasqués alors qu'ils avaient une couverture et du du commando de parachutistes il reste que le chef interprété par Michael Caine et à la fin il réussit à se rapprocher dans un petit village anglais de d'un type qui ressemble à Churchill et le tue avant de se faire tuer par ses gardes et c'est à ce moment là qu'on apprend que ce n'est pas Churchill mais une doublure et que Churchill en ce moment même est à Yalta pour signer des accords que vous savez et du coup on a les deux en même temps à savoir on se doute qu'il va pas tuer enfin en tout cas capturer Churchill mais la fin est bien faite en ce sens où un moment on croit mais il y a à la fois le côté inévitable et inattendu et c'est ça que je trouvais je trouve intéressant dans ce genre de fin d'avoir d'avoir à la fois l'attendu et une manière imprévisible de présenter l'attendu donc aujourd'hui on va pas parler de d'histoire et de narration et de dramatisation on va essayer de parler de quelque chose de beaucoup plus prosaïque et terre à terre qu'est ce qu'est la publication comment se faire publier et je me suis rendu compte hier que j'ai j'ai mal formulé la question puisque ainsi formulé comment se faire publier la question peut sous-entendre qu'un aspirant écrivain peut décider un éditeur d'une manière ou d'une autre à le publier or si l'éditeur veut pas vous publier il n'y a pas de moyen de pression pour vous faire publier c'est l'éditeur qui décide et s'il veut vous publier tant mieux pour vous s'il veut pas vous publier tant pis pour vous et parce que je précise ça parce que sur sur facebook j'ai vu une annonce sponsorisée d'un type qui prétend proposer dix trucs pour forcer un éditeur à vous publier j'ai même pas cliquer sur sur l'annonce qui doit être une sorte de d'escroquerie ou quelque chose comme ça personne ne peut forcer un éditeur qui ne veut pas vous publier à vous publier nous voilà je voulais préciser ça donc c'est c'est moins comment se faire publier que comment être publié et si vous voulez la réponse courte et ensuite aller à la terrasse d'un café boire une bière c'est pour être publié il suffit de bien écrire c'est il suffit c'est une condition suffisante mais pas toujours nécessaire est ce que j'en veux pour preuve le nombre incalculable de mauvais livres qui sont qui sont publiés tous les ans et c'est pas c'est pas grave c'est comme ça que ça fonctionne les mauvais livres sont là pour financer éventuellement la publication de bons livres et les éditeurs publie les bons livres pour racheter leur âme et et en fait si vous voulez tout à fait si vous voulez mon avis sur la question je pense qu'on publie pas assez tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'aspirants écrivains qui vont au bout de leurs projets et qui arrivent à un résultat final lisible et décent parce que la plupart des aspirants écrivains décrochent et abandonnent par manque de courage par par tout plein de prétextes j'ai pas le temps ça on me sort souvent j'adore celui là personne n'a le temps pour écrire et tout le monde trouve le temps pour écrire enfin tous ceux qui publient ont trouvé le temps d'écrire voilà et je suis pas sûr que le premier roman soit forcément la première étape dans la vie d'un écrivain il ya énormément de trajets à parcourir avant de pouvoir écrire et finir un premier roman parce que c'est quelque chose quand même conséquence à plusieurs centaines de pages et au début on n'a pas forcément les épaules pour pour supporter la charge et réussir à porter à bout de bras c'est cette cette architecture romanesque et donc n'hésitez pas à avoir grand mais à commencer petit en commençant par des formats courts des nouvelles des tenez un blog écrit écrivez sur votre propre processus d'apprentissage de la langue de la langue littéraire j'entends de l'apprentissage la création littéraire je pense qu'il ya pas assez de personnes qui font cette démarche de transmission parce que moi je suis quand quand j'écris pour le sur le blog de la formation c'est c'est des choses que je découvre en en écrivant ou en essayant d'accompagner quelqu'un dans l'écriture et je pense que si plus de gens faisaient cette démarche de transmettre le ce qu'ils ont appris en chemin ça aiderait beaucoup de gens et du coup ce serait sorte de cercle vertueux donc voilà donc je pense que c'est moi une question de être publié que de être lu parce que il ya de plus en plus une décorrélation entre la publication et le fait d'être d'être lu par et de trouver un éditeur parce que jusqu'à la fin du 19e du 20e siècle le les barrières à l'entrée était telle pour la publication qu'il fallait à tout prix passer par un éditeur pour avoir son livre diffusé le plus largement possible pour lui donner une chance de rencontrer son 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 éditorat or de nos jours avec le numérique il ya énormément d'outils pour à bas coût et simple d'accès pour diffuser vos textes sans forcément passer par un éditeur et que ça va à compte d'éditeurs un éditeur classique ou un éditeur à compte d'auteurs que je vous recommande pas parce que c'est souvent des charlatans donc votre but votre but c'est moins de de chercher à tout prix la publication que de commencer dès maintenant à fédérer autour de votre démarche d'écrivain une communauté de lecteurs fidèles parce que le le chemin est long le chemin est difficile et et quand vous avez enfin arrivé au bout de la première étape qu'est ce qu'est la publication d'un premier texte vous vous rendez compte que votre texte sort au grand jour vous êtes très très fier de de vous et de lui et vous rendez compte que tout le monde s'en fout c'est un peu le la gueule de bois la publication et j'ai une je prenais un verre avec une ancienne élève qui a publié sur amazon son une nouvelle et elle l'atteste la première c'est que personne ne vous attend dans ce processus là et tout le monde s'en fout que vous soyez là ou pas parce que vous n'existent pas vous n'existez pas et c'est triste et c'est comme ça peu importe et c'est pour ça que quand je vous dis de tenir un blog de d'essayer de réfléchir d'écrire sur votre processus de maturation c'est aussi une manière de de vous faire connaître pour qu'au moment où vous avez quelque chose de solide qui sort vous ayez déjà un petite communauté de lecteurs ça peut être assez restreint mais qui qui est là et qui qui peut véhiculer le bouche à oreille nécessaire à la à la publicité de de votre ouvrage et quand je dis fidèle je j'entends pas nombreux j'entends fanatique et c'est là où la la foi poétique a des similitudes avec la foi religieuse c'est qu'au départ de toute secte de toute croyance vous avez une bande d'illuminés qui se rassemble dans le désert autour d'un type encore plus illuminé qu'eux et il commence comme ça en très petit nombre à l'écart du monde et il crée écrit comme ça un culte et je pense que vous devez essayer de faire la même chose avec j'espère beaucoup moins de de problèmes que pour une secte et d'essayer de voilà de transmettre et c'est quand même le travail et l'enjeu de l'écriture c'est de transmettre une sensibilité un sentiment tout ce que vous voulez et et la transmission ne s'arrête pas à l'établissement d'un manuscrit lisible et décent et une fois qu'il a trouvé son éditeur vous vous en occupez plus la transmission de ce que vous avez à transmettre se fait tout au long de la vie de votre ouvrage tout au long de sa publication de sa promotion se fait sur internet se fait chez dans vos cercles d'amis et de et vos amis doivent être les les premiers apôtres de votre culte si si vos amis ne vous lisent pas c'est qu'il y a soit vous êtes un type insupportable et que et il veut se débarrasser de vous soit soit il y a il y a un petit problème pour commencer à vous vous aider dans ce processus j'aimerais vous poser une question quelle reconnaissance attendez-vous du monde extérieur ça peut pas être débile comme question mais il y a plusieurs niveaux de reconnaissance il y a la reconnaissance de la famille des proches vous êtes content que votre mère soit contente que vous soyez publié ou que vous ayez écrit ou que vous essayez d'être publié la reconnaissance des éditeurs s'il y a un éditeur qui s'intéresse à vous vous êtes à juste titre satisfait la reconnaissance ensuite des critiques des libraires enfin voilà de tout le milieu du livre en général et le pour moi la reconnaissance ultime c'est la reconnaissance des pères la reconnaissance d'autres d'autres écrivains et de si possible de grands écrivains et pour moi il y a pas plus belle preuve de réussite qu'un beau texte d'un grand écrivain qu'un grand écrivain peut écrire sur votre livre par exemple Gérard de Nerval qui était ami avec Théophile Gautier vous savez peut-être s'est suicidé il était un peu fou et Théophile Gautier s'est chargé de la publication à titre posthume d'un certain nombre de ses nouvelles entre autres Auréia et en préface de la publication de ce volume il écrit l'un des plus beaux textes que vous pouvez lire sur Gérard de Nerval qui est à la fois un éloge littéraire un éloge de l'homme une compréhension de sa sensibilité et vraiment c'est une déclaration d'amour et tout écrivain attend ce genre de reconnaissance là de la même manière que Balzac a écrit un article sur la chartreuse de Parme fantastique Léon Blum avant de faire de la politique était un grand critique littéraire il a écrit un essai formidable sur Stendhal qui doit s'appeler Henri Belle et le Bélisme si je ne m'abuse et qui est là aussi une somme d'intelligence et de sensibilité de compréhension de la sensibilité de Stendhal et de ses problématiques d'hommes et d'écrivains et Lampeloussa également a écrit ça a été publié à titre posthume et a écrit un très beau livre sur Stendhal vraiment du même niveau que celui de Léon Blum et je vous encourage à les lire tous les deux d'une part ça vous permet de comprendre comment fonctionne un écrivain et ensuite ça vous permet aussi de voir comment un bon écrivain écrit c'est les deux qualités enfin entre autres de ses livres et pour la petite histoire en fait Lampeloussa a très peu publié de son vivant son chef d'oeuvre qu'est le guépard a été publié à titre posthume et en fait c'était un aristocrate et qui tous ces après-midi en fait faisait des cours de littérature chez lui à titre purement bénévole à des étudiants comme ça intéressés par la chose et ce sont ces cours qui ensuite ont été publiés à titre posthume notamment ces cours sur Stendhal, sur Byron, sur Shakespeare que vous pouvez trouver chez AIA de nos jours en format poche et donc voilà qu'est-ce que vous attendez du monde dans votre démarche d'écriture est-ce que vous voulez juste faire plaisir à votre mère et avoir cette petite vanité d'auteur qu'on a tous et vous vous contentez de ça et tant mieux pour vous et auquel cas l'autopublication serait peut-être plus à privilégier qu'une édition traditionnelle est-ce que vous vous attendez d'avoir un prix littéraire en quel cas bon courage là il faut être un peu mondain il faut faire tout ce que je ne fais pas ou est-ce que vous n'avez rien à faire de la vie de vos proches ni de la vie de la presse et ce que vous attendez c'est qu'un Balzac ou un Léon Blum écrivent un livre sur vous ou au moins un article bien écrit, sensible, intelligent qui justifie en quelque sorte votre travail c'est une gradation dans l'ambition jusqu'au plus haut point de mégalomanie mais il faut vous poser cette question dès le début comme ça de cette réponse là découle toute la suite du processus et si vous voulez juste publier comme ça un texte à faire circuler parmi vos proches soit ouvrez un blog, soit utilisez un service d'autopublication pour vous publier j'en profite pour un avertissement que je ne signale pas assez ne demandez jamais de conseils à quelqu'un que vous n'admirez pas c'est parce que je rencontre beaucoup de personnes qui demandent des avis à leurs amis à je ne sais pas qui mais si ce sont des gens qui n'ont jamais écrit si ce sont des gens qui ne lisent pas beaucoup si ce sont des gens qui n'ont pas une grande culture littéraire leur avis n'a pas beaucoup d'importance finalement encore une fois tout dépend de ce que vous attendez de votre écriture si c'est juste pour essayer d'expulser une sorte de saignée de sensibilité c'est juste cela que vous cherchez autopubliez-vous et si vos amis aiment ça, tant mieux pour vous et si vous voulez vraiment faire oeuvre littéraire choisissez et disciplinez-vous sur ce point choisissez et sélectionnez avec beaucoup de sévérité vos juges parce que plus vos juges seront médiocres et plus votre travail sera médiocre d'une part parce qu'on peut vous donner de mauvais conseils genre ah oui mais alors là j'ai pas bien compris il faudrait tout restructurer il faudrait zapper cette partie je comprends pas et vous savez pas si ce sont de bons conseils donc faites attention à la vie extérieure que vous pouvez récolter et moi je sais que j'ai jamais fait lire mon manuscrit à personne d'autre qu'à mon futur éditeur parce que c'est quelqu'un que j'admirais énormément que j'admire énormément et dont je pouvais croire et à qui je pouvais faire confiance je pouvais croire son avis littéraire parce qu'on partage un même sens de la littérature et c'est ça qui est le plus dur et internet est là pour vous aider à rencontrer des gens comment trouver des sensibilités proches de la vôtre et des personnes qui partagent le même sens de la littérature n'hésitez pas à écrire à vos modèles moi j'ai et c'est moi qui le dis il n'y a pas plus timide que moi et pour autant à un moment je me suis forcé à dépasser cette timidité j'ai écrit à la personne qui allait devenir mon éditeur parce qu'il écrivait des livres que j'admirais et je me suis dit c'est ça que je veux faire et bien sûr c'est pas ça que j'ai fait parce que en chemin j'ai trouvé ma manière à moi de faire de la littérature mais si je peux en plus vous donner un autre conseil ne les courtisez pas trop soyez sincères, soyez ouverts dites que vous les aimez, c'est bien naturel ça flattera un peu leur vanité mais ne faites pas une cour trop explicite et trop artificielle la plupart des gens ne sont pas dupes et ont assez de recul sur eux-mêmes pour se rendre compte que c'est du vent et que c'est encore un courtisan parce que le milieu littéraire est fait de telle sorte qu'il y a très peu de personnes qui peuvent décider de l'avenir de votre manuscrit et donc du coup il y a énormément de gens autour d'eux pour les solliciter, les courtiser, leur envoyer des trucs et la sincérité ne se... on ne peut pas mentir là-dessus et ça se sent en fait quand... vous savez la lettre de candidature type très générique qui peut correspondre à tout le monde mais qui parle à personne en fait c'est ça que vous devez éviter essayez d'être sincère et de dire pourquoi vous aimez soit si c'est un édite, soit si c'est un auteur ce qu'il écrit et que parce que vous aimez ça et que dans votre propre démarche d'écrivain vous essayez... vous allez dans la même direction vous essayez d'obtenir les mêmes effets ou quelque chose comme ça et auquel cas si vous pouviez prendre un verre ou un café ou voilà discuter ce serait un bénéfice pour votre travail si c'est un éditeur vous lui dites que vous aimez sa ligne éditoriale et c'est assez dur parce que de moins en moins d'éditeurs ont une ligne éditoriale et on publie ce qui est publiable ou ce qui est commerciable mais il y a beaucoup de petits éditeurs qui ont une vraie ligne éditoriale et qui font de vrais choix littéraires et ça c'est précieux pour une littérature parce que c'est dans ces choix radicaux qu'un écrivain un jeune écrivain qui débute peut se repérer et se dire ben voilà moi je suis plutôt chez Aya plutôt chez Zulma plutôt chez des petits éditeurs comme ça qui ont leur particularité par rapport auxquelles on peut s'orienter et Gallimard ou Grasset ou Le Seuil ou Stock c'est très dur de dire si votre manuscrit a une chance ou pas parce qu'il publie tellement de choses il y a tellement d'éditeurs dans la maison que c'est beaucoup plus dur et il faut dans ce cas là avoir une connaissance un peu plus fine du milieu et savoir que tel éditeur de telle maison a plutôt tendance à privilégier une littérature naturaliste ou pas du tout mais là il faut un peu connaître qui fait quoi je vous le conseille c'est pas toujours facile surtout si vous n'habitez pas Paris surtout si vous n'aimez pas les mondanités les soirées littéraires tout ça par contre ne les courtisez pas c'est un conseil mais parfois ça marche un écrivain comme Philippe Solers ne publie que des écrivains qui parlent de Philippe Solers et qui l'encensent et Philippe Solers écrit des critiques d'écrivains écrivant des livres sur Philippe Solers c'est une sorte d'endogamie exceptionnelle je ne sais pas si quelqu'un lit ce genre de livre mais de l'extérieur c'est assez étrange ce genre de fonctionnement donc j'en viens à me poser la question est-ce que l'éditeur de nos jours est un passage obligé, obligatoire pour un aspirant écrivain j'en suis pas sûr moi c'est ce que je recherche parce que j'ai besoin d'un avis extérieur sur mon texte parce que je manque sans doute de confiance ou quelque chose comme ça et que je veux être sûr qu'il est assez bon et que je ne peux pas l'améliorer davantage et ça vous ne pouvez pas le savoir en fait il vous faut un avis extérieur et il faut choisir l'avis extérieur en fonction de votre ambition littéraire donc pour moi ça l'est après ça l'est pas forcément pour tout le monde et encore une fois moi j'ai eu des élèves qui voulaient écrire pour leur famille passer la soixantaine ils faisaient un petit retour sur leur vie ils voulaient transmettre ça sans ambition littéraire aucune et c'est pas à moi de le juger ils voulaient juste voilà transmettre quelque chose à leurs enfants à leurs petits enfants et donc là oui l'éditeur est superflu et ce ne sont pas des textes qui sont faits pour trouver des éditeurs parce que si c'est mal écrit c'est beaucoup plus compliqué de trouver un éditeur par définition et donc là aller vers l'autopublication donc moi mon avis personnel sur l'autopublication c'est que c'est autopublication et édition traditionnelle ne sont pas forcément opposés pour moi ce sont deux processus complémentaires soit parce que tout le monde n'est pas une bête littéraire à ambition littéraire et même dans cette catégorie là tout texte n'est pas facilement transposable au format livre traditionnel et surtout en France où il y a un culte du roman épais il y a un culte du format long et pour au contraire publier des formats courts des nouvelles c'est beaucoup plus compliqué or c'est souvent par là qu'un jeune écrivain débute c'est justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure on manque de force on n'a pas les épaules suffisantes pour écrire ce premier roman et on met du temps à acquérir cette force en soi et c'est pas pour autant qu'il faut attendre le jour idéal qui n'arrive jamais il faut commencer dès maintenant à écrire mais voilà des formats courts, des nouvelles, des articles, des critiques la première fois que j'ai vraiment écrit c'était sur un blog où je publiais des critiques de livres ça m'a forcé à travailler mon goût littéraire mon sens de l'analyse et petit à petit ça m'a encouragé à aller vers ce que je voulais faire savoir écrire de la fiction et écrire un roman donc l'autopublication à mon sens peut être une très bonne chose pour combler les manques du système traditionnel des grands éditeurs comme Gallimard ou Grasset qui publient avec beaucoup de... qui ne sont pas toujours les premiers à publier un recueil de nouvelles par exemple c'est très dur de publier un recueil de nouvelles même si vous avez déjà publié quelque chose par ailleurs et ça peut très bien... vous pouvez très bien utiliser Amazon pour vous autopublier une, deux, trois nouvelles des formats de 50 pages, 60, 70 pages qui n'ont pas vraiment d'existence dans le système traditionnel il y a très peu de... Aïa fait ça plutôt pour du classique il fait des collections de très petits livres en poche parfois de 50 pages ou 96 pages qui sont souvent des extraits d'oeuvres plus importantes de classiques ou des publications d'un article important, d'un auteur important ne fait pas trop ça pour des jeunes écrivains donc l'autopublication dans ce cas-là est tout à fait justifiée après le problème de l'autopublication c'est que vous devez tout faire vous-même la relecture et la correction de votre prose alors ça c'est un premier problème parce qu'il y a énormément de textes qui paraissent qui sont illisibles parce que les gens soit à force de travailler dessus n'ont plus le recul et au lieu d'attendre d'avoir de nouveau le recul en laissant en jachère le texte pendant un mois, deux mois ils publient ça pour s'en débarrasser et du coup c'est truffé de fautes d'orthographe ou de syntaxe ou d'incohérence le résultat n'est pas heureux vous devez faire la couverture alors là c'est encore pire que... le goût en termes de design, de couverture est souvent pire que le goût littéraire pour beaucoup de gens parce que beaucoup de gens n'ont pas cette culture du design et du graphisme moi c'est un truc qui me passionne donc même si je n'ai pas les compétences je pourrais briefer un graphisme pour me faire une couverture et lui transmettre ce que j'essaye de transmettre par les mots pour que lui il le transpose par le visuel de couverture mais ça, le brief d'un graphisme c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui s'apprend comme tout et qu'au départ on n'a pas forcément comme compétence et c'est très dur et c'est pour ça que vous voyez sur Amazon ces couvertures hideuses qui sont pire qu'une absence de couverture pour le coup et qui moi m'effraie au plus haut point vous devez faire la com de votre livre vous devez le marketer comme vous pouvez acheter des pubs sur Google, sur Facebook, je sais pas quoi initier le bouche à oreille en forçant votre famille, vos amis à l'acheter, à en parler tout ce que vous pouvez imaginer donc c'est pas facile c'est... je pense qu'il faut dans ce cas là, il faut être à la fois auteur et un peu entrepreneur à savoir qu'il faut se débrouiller, il faut savoir recruter un designer freelance pour la couverture sur des plateformes comme... il y a plein de plateformes sur internet pour... choisir un... un freelance des sites comme Freelancer, comme Upwork, comme Fiver justement la jeune femme avec qui je prenais un verre hier a payé un designer 5 euros je suis pas sûr de la... la qualité du résultat mais 5 euros qu'elle a choisi sur Fiver pour... pour faire sa couverture n'hésitez pas à faire x100 de ce chiffre là pour avoir un résultat un peu sérieux parce que la couverture c'est le... en fait le plus grand argument de vente de votre roman de votre roman, de votre nouvelle, de tout ce que vous voulez, de votre texte et... et si vous ratez ça, vous... vous ratez l'essentiel de votre communication donc n'hésitez pas à mettre de l'argent là c'est vraiment là où il faut investir s'il y a un budget à avoir si vous êtes un éditeur, un auteur indépendant et autopublié c'est la couverture tout le reste est superflu et la couverture, de même, la quatrième couverture essayer de faire un truc qui se tient quoi, qui donne envie de lire sans que ce soit putacier et racoleur mais qui... essayer de synthétiser en... j'ai une... une sorte de... de méthode j'ai tendance à conseiller de faire une quatrième de couverture en 3 ou 4 tweets autour de 500 signes à peu près espaces compris quelque chose de simple, de concis, d'évident que les... que vos lecteurs pourront assimiler et répéter pour... c'est très dur de parler d'un livre parce que souvent, souvent les gens ont une lecture inattentive et un peu paresseuse et ils s'embrouillent alors oui, alors c'est l'histoire de... tout le monde ne sait pas raconter une histoire c'est pour ça que tout le monde n'est pas écrivain et si vous réussissez à... à faciliter le travail du bouche-l'oreille en ayant ce... 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 cette incitation à la lecture très simple et très... très stimulante c'est... c'est autant de... de bienfaits que vous faites à vous et l'édition... euh... vous faites rien, c'est génial mais il y a beaucoup d'élus et bien peu... beaucoup... beaucoup d'appelés et bien peu d'élus parce que... il y a énormément de... de gens qui veulent se faire publier il y a... il n'y a que 24 heures dans une journée il y a un nombre fini d'éditeurs et le marché n'est pas... n'est pas infini donc... et que voilà, les éditeurs sont pressés les éditeurs n'ont pas le temps les éditeurs sont ceux-ci, sont ceux-là ils ont des stagiaires pour les aider les stagiaires sont pressés les stagiaires n'ont pas le temps les stagiaires sont ceux-ci, ceux-là donc voilà, vous avez le pour et le contre des deux méthodes euh... encore une fois, elles ne sont pas... elles ne sont pas contradictoires et il y a beaucoup d'écrivains qui sont à la fois... ont à la fois un pied dans l'édition traditionnelle et à la fois un pied dans l'auto-publication notamment, je pense à François Bon qui est très présent en ligne et dont l'oeuvre est devenue... enfin, le site internet qui tient depuis les années 90 en tout premier... parmi les premiers écrivains à avoir investi cette plateforme le site est devenu l'oeuvre de l'écrivain lui-même c'est assez protéiforme, c'est assez tentaculaire et il est présent sur YouTube, il fait des vidéos voilà, c'est quelqu'un qui s'est approprié l'outil numérique et en même temps, ces livres circulent dans le commerce traditionnel et sont édités par des éditeurs traditionnels voilà, et je pense qu'il a trouvé un bon équilibre qui peut être un exemple à suivre et c'est pour ça que je vous demande d'occuper les marges parce que pour moi, internet c'est la nouvelle marge internet c'est la nouvelle revue littéraire quand je vous demandais de réfléchir au type de reconnaissance que vous cherchez en écrivant qu'est-ce qui vaut le plus ? est-ce que vous préférez être édité par une toute petite revue littéraire qui sera lue par 300 personnes à Paris ou être publié sur un site en ligne qui a 1500 lecteurs quotidiens ? posez-vous la question et est-ce que vous préférez être un nom sur un sommaire d'une revue souvent éphémère ou avoir votre propre site web avec une vraie présence en ligne et une possibilité d'interagir rapidement avec des lecteurs et de les fidéliser en les inscrivant en leur proposant de s'inscrire à votre newsletter en faisant des événements en ligne, etc. et je pense que d'une manière générale les marches sont toujours les lieux d'où émergent l'innovation et les nouveaux talents par exemple dans les années 70-80 Jean-Michel Basquiat faisait ses graphées dans les rues de New York avant d'intégrer des prestigieux galeries d'art et bien dites-vous que internet c'est les rues de New York de 2000 et 2010 et dites-vous que c'est là où parce que c'est un espace de liberté et parce que personne ne s'intéresse à vous là-dedans et c'est l'un des privilèges des marges c'est que du coup ça vous donne une spontanéité et une créativité dingue au lieu de se demander à où il meure là pour essayer d'être publié dans telle revue comment je devrais écrire pour plaire au rédacteur en chef ou au secrétaire de rédaction ou à tel écrivain qui écrit dans cette revue sur internet c'est beaucoup plus simple chacun écrit ce qu'il veut d'où la grande quantité de textes illisibles mais aussi la quantité somme toute identique à la quantité similaire dans le commerce traditionnel de textes intéressants et de textes qui valent la peine d'être lus donc n'ayez pas peur du Far West n'ayez pas peur de vous sceller les mains en essayant de voir comment ça fonctionne le numérique en ouvrant un blog, en vous paramétrant une newsletter en vous accaparant des outils qui sont très puissants souvent gratuits et qui vous permettent de propulser de diffuser vos textes très rapidement et très rapidement à un public beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert qu'un lectorat restreint d'une obscure revue littéraire mais encore une fois si vous j'ai publié en revue littéraire et j'en suis très content mais si voilà parce que moi je il y a des revues que j'aime bien et que j'adore et que je et qui correspondent à ce que je ce que je fais faire en littérature et là oui faites le de toute manière quand vous publiez en littérature vous n'êtes souvent pas payé donc il n'y a même pas ce petit plus par rapport à internet donc franchement faites comme vous voulez mais n'hésitez pas à sortir un peu des modèles traditionnels pour essayer de nouvelles choses et surtout qu'au début on n'a pas le voilà on n'a pas les épaules pour écrire beaucoup long et on rechigne à trouver le temps pour écrire long et donc voilà c'est l'occasion de vous familiariser à l'écriture et d'adopter une certaine discipline et un rituel d'écriture qui est l'une des grandes clés de réussite et de transformation de la vérité originelle en un résultat tangible qui est un livre qui est une oeuvre mon exemple pour appuyer ça c'est un écrivain américain je ne sais pas si vous le connaissez il s'appelle Mark Z. Danielewski qui a publié en 2000 un livre qui s'appelle la maison des feuilles qui est une sorte de construction assez unique avec des jeux typographiques c'est assez avant-gardiste et expérimental et c'est devenu un livre culte parce que au départ c'est un livre qui n'a circulé que de manière fragmentaire sur internet donc internet fin des années 90 début des années 2000 c'est beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui et il a réussi à fédérer autour de ces passages toute une sorte de culte de fanatique qui ouvre des forums pour essayer d'analyser, d'interpréter, de commenter, de comprendre et c'est ces gens là qui sont devenus les premiers lecteurs du livre une fois paru en librairie qui a été un grand succès de librairie et voilà le genre de synergie entre le numérique et l'édition traditionnelle qu'il est intéressant à mettre en oeuvre pour profiter des avantages de chacune des voix en fait qui vous sont offertes un autre exemple beaucoup plus classique c'est Voltaire le 18e siècle c'est pas du tout le paysage de la diffusion des connaissances des livres et des savoirs n'est pas du tout le même qu'au 19e qu'au 20e siècle il y avait déjà pas d'éditeurs, il y avait beaucoup moins de libraires il y avait quelques sortes de magasins qui étaient une sorte de club de lecture où chacun pouvait s'abonner et récupérer des livres et souvent les diffusions se faisaient par lettres et des leds que Voltaire pouvait écrire et qu'on se lisait dans les salons et qu'on recopiait et qu'on diffusait comme ça de lecteur en lecteur et ça c'est pour moi, on appelait ça des lettres circulaires et pour moi c'est l'ancêtre de la newsletter et je pense que le numérique permet un retour mais beaucoup plus efficace à ce genre de pratique beaucoup plus efficace parce que beaucoup plus fluide et beaucoup plus aisé à mettre en oeuvre et à mettre en oeuvre à une échelle bien plus importante et quand je parle de marge, Voltaire à ce moment-là était dans les marges les écrivains au 18e siècle sont à peine plus valorisés qu'un domestique et encore je suis optimiste Voltaire en plus était insolent et il ne voyait pas pourquoi il devait être parlé respectueusement à des nobles et ça lui a valu beaucoup de démêlés en fait avec ces nobles-là il s'est fait bastonner par les laquais du chevalier de Rouen il y a une anecdote célèbre, c'est dans la loge d'Adrienne le Couvreur qui a été sa maîtresse, qui était une comédienne célèbre de l'époque et dans cette loge de cette comédienne, le chevalier de Rouen interpelle Voltaire Voltaire c'est un pseudonyme puisque son nom de famille c'est Harouet et il a changé de nom parce que Harouet faisait trop roturier ça ne plaisait pas à son désir de puissance et donc il se faisait appeler Voltaire et le chevalier de Rouen, se croyant très supérieur et très fin, lui dit mais Harouet, Voltaire, mais enfin, avez-vous un nom ? et Voltaire a eu cette phrase célèbre qui est peut-être un peu inventée, un peu réaménagée par la postérité et donc il lui répond Voltaire, je commence mon nom et vous finissez le vôtre en ce sens où Voltaire c'est l'avenir et l'aristocratie finissante et fin de race va bientôt connaître sa fin et cette insolence lui a valu d'être agressé à la sortie d'un dîner chez un duc qui était un de ses amis et comme il ne voulait pas en rester là, il voulait porter plainte et que tout le monde refusait de l'aider à mener cette plainte à terme la police l'a embastillée c'était une victime qui a été embastillée et ensuite forcée à l'exil et il a eu ce coup de génie en fait, au lieu de rester un courtisan des puissants il s'est quasiment expatrié dans un château, le château de Fernet qui est à la frontière franco-suisse et pendant 28 ans il est resté dans ce château et il a tenu un blog en fait il a, mais c'est vraiment, aujourd'hui il sera un blogueur et aujourd'hui ce serait une sorte de blogueur iranien parce que voilà, la France des Lumières, ce n'est pas vraiment la France des Lumières les Lumières à cette époque-là étaient à Londres, n'étaient pas vraiment à Paris et autre anecdote, pour vous dire à quel point le pays était un navre de paix les comédiens étaient excommuniés c'était le seul pays en Europe où les comédiens étaient excommuniés parce que c'était immoral de se produire sur scène voilà, c'était une nuit de l'église d'autant plus si vous étiez une femme et donc à la mort de la maîtresse de Voltaire, le couveur il était impossible de la faire enterrer dans un cimetière consacré et de l'enterrer avec une cérémonie et elle a été enterrée dans un marais qui est ensuite devenu Chant de Mars mais voilà, pour vous montrer le genre de considération qu'on avait pour les artistes, les comédiens, les écrivains et à ce moment-là, à cette époque-là, l'écriture ne pouvait être qu'une passion parce que vous ne faisiez pas ça pour la célébrité, vous ne faisiez pas ça pour la frime ou pour avoir un article dans Gradia ou Elle, vous le faisiez parce que vous ne pouvez faire rien d'autre et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui avaient beaucoup moins de vanité que nos écrivains contemporains et c'est un modèle que je vous invite à suivre et autre nécessité, soyez indépendants c'est la plus grande de vos libertés et Voltaire a conquis cette indépendance par l'argent en fait pour ne pas dépendre de puissants et s'auto-censurer pour éviter la Bastille ou les exils il a fait de la spéculation en fait, c'est une sorte de trader avant l'heure et il a comme ça pu acheter son château, deux châteaux même faire fructifier ses biens, faire bénéficier les villageois de tout plein d'améliorations de leur vie quotidienne et cette indépendance financière lui a permis d'écrire autant en fait et alors la situation a un peu changé mais maintenant le numérique permet d'autres moyens que la valoir de 1500 euros qui est épuisée en un mois et puis de toute manière vous n'aurez que ça parce que votre livre ne se vend pas il y a d'autres moyens d'essayer de vivre de sa plume par le numérique notamment Kickstarter ou système équivalent de financement participatif au 18ème siècle, quand je vous dis qu'on revient à des solutions du 18ème siècle au 18ème siècle, quand vous vouliez faire imprimer l'un de vos ouvrages vous faisiez un appel à souscription et donc vous demandiez aux gens est-ce que vous voulez acheter mon livre est-ce que vous voulez participer à l'impression de mon ouvrage et en retour vous avez un exemplaire et vous aviez une liste, l'argent correspondant et vous pouviez payer les coûts d'impression, de revue, de tout ça et Kickstarter ou des solutions en Grande-Bretagne il y a un site qui s'appelle Unband qui permet ce genre de choses spécialement pour le livre et qui permet très facilement de collecter l'argent nécessaire pour faire imprimer son livre Kindle Direct Publishing qui est peut-être la solution que je recommande parce que Amazon est leader en la matière et en quasi monopole c'est en gros vous donnez votre manuscrit à Amazon qu'il transforme en livre numérique et vous avez 70% du prix de vente de l'ouvrage prix de vente que vous fixez mais vous faites tout d'autre manière alors que pour un livre dans le secteur traditionnel de l'édition les droits d'auteur c'est entre 10 et 15% ça retourne le rapport en fait mais encore une fois, est-ce que 10% de plusieurs centaines de ventes ne vaut pas plus que 70% de pas grand chose si vous oubliez de faire la communication autour de votre livre et la jeune femme avec qui je parlais hier elle l'a publié via Kindle Direct Publishing il y a un mois je crois et bien sûr personne ne l'a acheté parce qu'elle n'en a parlé à personne c'est dommage mais voilà et je sais que si vous écrivez c'est que vous n'êtes pas forcément à l'aise à vous vendre, à parler en public vous pensez que je suis à l'aise là en train de vous parler c'est pour ça que je fais plein de gestes maladroits mais il faut un peu forcer cette timidité et considérer ces outils comme une opportunité Medium qui est une plateforme de blogging créée par le créateur de Twitter et qui a beaucoup de traction c'est un mot vulga pour dire que ça marche et vous pouvez en une minute créer votre blog et ce qui est bien sur cette plateforme c'est qu'elle réunit à la fois les gens qui écrivent et les gens qui veulent lire et vous trouvez rapidement un public qui peut vous suivre et de la même manière vous pouvez également envoyer une newsletter aux gens qui vous suivent sur cette plateforme donc ça combine à la fois un outil d'édition et de blogging et un outil de newsletter et l'outil d'édition de texte est l'un des plus agréables à utiliser que je connaisse c'est très zen, très épuré, il y a juste ce qu'il faut et vous pouvez faire, moi c'est ce que j'utilise pour le blog de la formation et vous pouvez faire des mises en page assez élégantes plus élégantes que la plupart des sites web que je rencontre mais vraiment très simplement et vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit c'est simple, c'est immédiat pour l'instant la population est plutôt anglophone même s'il y a une petite population francophone qui prend en main la plateforme Facebook qui devrait être votre diffuseur privilégié je ne sais pas si vous connaissez les articles instantanés sur Facebook ça s'est sorti il y a quelques mois c'est en gros au lieu de, quand vous cliquez sur le lien d'un article dans Facebook au lieu d'attendre 2-3 secondes insupportables pour toute personne pressée comme on est tous, que l'article de blog mal encodé, la photo volumineuse s'affiche sur votre smartphone là c'est instantané, c'est un inflage où tout s'affiche et bientôt Medium sera compatible avec cette technologie là et c'est le genre de choses que vous devez privilégier parce que nous vivons une époque d'impatience, de hâte et la moindre seconde pour afficher votre texte diminue ses chances d'être lu et d'être partagé et vous avez des statistiques, mais assez impressionnantes c'est x10 entre l'article classique qui met plusieurs secondes à s'afficher et l'article instantané avec la technologie Facebook en termes d'engagement, en termes de lecture, en termes de partage c'est assez bien La petite lettre avec le cœur, c'est un service en ligne de newsletter qui s'appelle TinyLetter l'adresse doit être tinyletter.com, quelque chose comme ça c'est la newsletter pour les nuls, il n'est pas plus simple c'est assez évident, il y a assez peu de cambouis et de rouages à manipuler voilà, soit vous allez sur Medium et vous propulsez votre newsletter via cet outil soit vous utilisez TinyLetter qui est assez utilisé par des journalistes, par des blogueurs si vous vous intéressez au cadre juridique, propriétaire et intellectuelle vous avez les licences Creative Commons qui permettent de diffuser vos œuvres sur internet en disant, je suis le propriétaire mais vous pouvez les lire, les diffuser, je ne vous ferai rien mais par contre vous dites bien que c'est moi l'auteur et vous ne les réappropriez pas ces textes-là c'est une protection juridique qui ne vous empêchera pas d'être plagié s'il y a un plagieur mais c'est quand même un phénomène assez rare et restreint le plagiat si vous voulez organiser des lectures de vos œuvres, utilisez Meetup si vous voulez vous filmer, utilisez YouTube pour filmer vos lectures, vos happenings, tout ce que vous voulez faire avec la littérature vous pouvez le faire à peu de frais, quelques éclairages, une caméra, même un iPhone vous pouvez l'utiliser et si vous n'êtes pas à l'aise à voir votre gueule tous les jours sur YouTube, vous pouvez faire un podcast SoundCloud par exemple est un service où vous pouvez télécharger vos fichiers audio enregistrés avec un micro de bonne qualité et vous pouvez essayer comme ça de créer une série audio où vous lisez vos textes, où vous parlez de votre quotidien d'écrivain et de votre processus pour atteindre le talent que vous cherchez à atteindre, etc. et ça c'est une petite sélection comme ça à la va-vite de tous les outils que vous pouvez maîtriser et accaparer pour vous créer une présence en ligne pour trouver des premiers lecteurs, parler avec eux et fédérer autour de ce que vous essayez de faire comme œuvre littéraire à un début du lectorat quand je vous dis de ne pas être timide, j'irai même plus loin, j'irai même à vous conseiller d'organiser votre propagande alors j'appelle propagande toute démarche dont le but premier est d'augmenter le nombre de lecteurs à la fin la propagande à l'origine c'est une sorte de groupe chargé de la propagation de la foi chrétienne dans la Rome chrétienne et voilà encore une fois une référence à un culte, à une religion et pour vous c'est un peu la même chose donc n'hésitez pas à parler et c'est le plus dur moi au début parce qu'on se sent tout nu en fait quand on écrit et quand on publie et quand on met des textes en ligne on se sent tout nu, on se dit qu'est-ce qu'on va penser de moi ? et en fait c'est vraiment en assumant ce que vous voulez transmettre par l'écrit, les sentiments, la sensibilité que vous voulez transmettre que vous réussirez à communiquer autour de ça parce qu'en fait il n'y aura aucune distance entre ce que vous écrivez et ce que vous ferez à la fin parce que la manière dont vous agirez pour avoir des lecteurs et faire parler de vos textes c'est pour ça que je n'ai aucun scrupule et aucune honte à parler devant vous ce soir parce que bien sûr c'est pas tout à fait la même chose puisque là je suis là pour vous aider et pas pour voir un texte voilà, décoincez-vous, détendez-vous et tout se passera bien soignez encore une fois la couverture de votre livre c'est très très important et je ne répéterai jamais assez et si vous voulez un coup de main, écrivez-moi et je vous donnerai des ressources à lire pour vous familiariser le goût il y a des magazines, même sur internet il y a plein de ressources, des sites spécialisés là-dedans pour vous faire un peu le goût parce que c'est comme tout, c'est pas inné et plutôt vous l'aurez, soit vous serez apte à faire vous-même la couverture pas très compliqué pour commencer, soit vous pourrez briefer un designer et c'est un vrai travail le brief de graphiste qu'on ne sait pas faire au début et c'est bien normal mais vous saurez comment rendre tangible, intangible et comment l'aider à rendre tangible, intangible qu'est cette sorte d'atmosphère, de sentiments que vous avez réussi à capter par la prose et que vous voulez transposer par le visuel, par le graphisme et surtout n'utilisez pas, comme je vois par moment, des photos de banques d'images comme Photoya, comme Shutterstock, qui sont très corporelles, très froides, très neuves, très insipides qui coûtent cher en plus, maintenant il y a des sites comme Unsplash, unsplash.com je pense qui proposent des libres de droits gratuitement, des photos haute définition qui sont encore un peu impersonnelles à mon goût mais c'est ça que j'utilise en fait dans toutes mes présentations quand j'ai le temps d'aller sur ce site qui sont quand même plus chaudes que le commun des photos de banques d'images et manipulées avec goût qui peuvent être un élément d'une couverture et en tout cas c'est gratuit donc c'est toujours mieux que payer cher quelque chose d'inintéressant pour les designers, n'hésitez pas à mettre de l'argent parce que c'est vraiment la seule vitrine que vous avez au début et apprenez, ne mettez pas 500 euros sur le premier candidat qui pointe le nez n'hésitez pas à soumettre votre brief à plusieurs candidats pour choisir la meilleure réponse ou la réponse qui vous parle le plus et qui est le plus en accord avec votre sensibilité et ce que vous essayez de transmettre dans votre livre fidélisez vos lecteurs en gros il y a trois choses à faire quand vous essayez de faire tout vous-même c'est se faire découvrir et projeter dans la tête des lecteurs par avance qui vont lire fidéliser les lecteurs ça se fait par le biais de newsletters, ça se fait par tous les mécanismes de partage dans les réseaux sociaux de fidélisation, d'abonnement sur les chaînes YouTube, sur tout ce que vous voulez pour créer autour de vos textes une communauté qui puisse discuter entre eux de vos textes que vous pouvez animer une bonne communauté à un moment échappe à son créateur et devient des apôtres qui parcourent les chemins et propage la bonne parole et dernier point aidez vos lecteurs à partager votre oeuvre ça sert à rien de la cadenasser sous des couches de protection parce que vous avez peur du plagiat parce que vous avez peur de je sais pas quoi parce que vous êtes timide, parce que vous êtes pudique aidez-les à partager votre oeuvre en la mettant pas toute votre oeuvre gardez-en une partie pour la vente mais par exemple les textes courts, les nouvelles, les articles, les critiques mettez-les disponibles gratuitement sur votre site internet, sur votre blog, sur tout ce que vous voulez parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeux commerciaux sur cette partie de votre oeuvre les enjeux commerciaux se font sur les gros volumes, les romans, les recueils et même si dans votre recueil de nouvelles, quand vous serez très connu vous reprenez des textes qui sont déjà disponibles sur votre site les gens néanmoins préfèrent avoir cette forme close, ce livre qui donne une forme à l'ensemble parce que l'avantage d'internet c'est que c'est très fluide et que c'est très rapide le désavantage c'est qu'on s'y perd très rapidement et qu'on perd de vue la cohésion, la cohérence d'une oeuvre qu'on retrouve une fois le livre imprimé et les textes rassemblés entre deux morceaux de couverture et c'est ça vraiment l'enjeu plus de savoir comment forcer un éditeur à vous publier à trop puis commencez modestement à faire parler de vous tout simplement commencez à vous faire lire, à récolter des avis pertinents et j'insiste pertinents ignorez tout le reste et aidez-les à propager la bonne parole et voilà, mettez-vous à poil et faites-vous applaudir et je vous souhaite vraiment cette innocence et cette spontanéité quasi édénique et n'hésitez pas à avoir de l'ambition arrêtez de vous comparer à des gens qui ne savent pas forcément écrire arrêtez de demander un avis à des juges qui ne sont pas forcément les meilleurs qui ne sont pas forcément faits pour ce que vous faites il y a plein de choses que je ne peux pas juger parce que ces choses-là je ne les aime pas mais pour autant elles ne sont pas objectivement mauvaises il y a une part d'objectivité dans un jugement littéraire oui, c'est rempli de clichés, c'est nul et une part de subjectivité et qui est la part la plus importante et c'est pour ça qu'il y a plein d'engueulades littéraires c'est est-ce que nos tempéraments littéraires coïncident est-ce qu'on est fait pour se comprendre et moi si vous me faites lire un roman naturaliste il y a peu de chances que j'accroche et c'est comme ça, c'est tout mais sachez à qui vous vous adressez et jugez en conséquence la vie que vous pouvez récolter de cette personne voilà, je vous remercie et c'est pour ça qu'une plateforme comme Medium a l'avantage de rassembler dans la même oasis des écrivains et des lecteurs voilà, avec un système de recherche par exemple si vous vous dites que vous aimez la littérature, l'écriture et bien dans votre, ce qu'on appelle le newsfeed dans la page d'accueil du site, vous allez voir plutôt des textes écrits par des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous de la même manière que les gens qui me contactent sur YouTube en commentaire de mes vidéos m'ont découvert parce qu'ils ont cherché, je ne sais pas, écriture, roman, création littéraire voilà, mais si vous n'êtes pas sur internet, personne ne vous trouvera en tapant une recherche envoyer tout, l'intégralité du manuscrit, bien mis en page, bien aéré, avec un interline double ou au moins un 5 assez de marge pour éventuellement que l'éditeur anote votre texte une petite lettre de recommandation, une lettre d'accompagnement comme pour un CV disant voilà, j'aime votre production, votre collection je me sens proche de tel auteur que vous éditez, que vous publiez c'est pourquoi je me permets de vous envoyer mon premier roman qui partage un certain nombre de points communs ou une même atmosphère, une même sensibilité que ce que vous voulez ne vous embarrassez pas d'un résumé ce sera le rôle du stagiaire de faire une fiche de lecture pour l'éditeur et si c'est mauvais, il n'y a pas vraiment de raison d'envoyer l'intégralité du manuscrit puisque tous les défauts d'écriture se retrouvent sur chacune des pages donc la vie est vite forgée dans ce genre de cas mais vous ne savez jamais, donc envoyez tout comme ça vous ne frustrez pas l'éditeur vous ne l'énervez pas par pingrerie ou je ne sais pas quoi et je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui envoient 15 exemplaires à 15 éditeurs différents et qui reçoivent 14 noms et un peut-être moi je suis plus pour une politique ciblée et c'est pour ça qu'il faut connaître un peu qui fait quoi et qui écrit quoi et n'hésitez pas à contacter des auteurs que vous aimez lire des auteurs contemporains bien sûr on n'a pas encore inventé le téléphone pour les morts et il y a beaucoup d'écrivains, on a l'impression que ce sont comme ça des idoles inaccessibles mais il y a beaucoup d'écrivains qui répondent Julien Gracq, qui n'est pas quand même n'importe qui répondait de ce que je sais à quasiment toutes les lettres qu'il recevait proposait conseils, proposait même de soumettre un manuscrit à son éditeur s'il le jugeait bon et c'est comme ça qu'on se crée une sorte de coterie littéraire de cercle littéraire par affinité littéraire en fait et je n'ai pas évoqué les plateformes de type Wattpad, je ne sais pas si vous connaissez en gros c'est des plateformes où chacun peut écrire et publier ses romans porno-érotico-sentimentaux de type Fifty Shad of Grey et théoriquement ça pourrait être un bon outil pour recevoir des avis sur votre texte vous créer une communauté et avancer comme ça le problème c'est que ça finit souvent à la foire aux vanités et chacun est centré sur son petit égo et sur cette petite vanité et compte le nombre de likes à la fin de la journée sans vraiment chercher à partager quelque chose, à transmettre quelque chose et à créer une sorte de communauté sincère et authentique et là pour le coup c'est de la propagande de bas étage donc moi je serais plutôt tendance à aller vers un truc comme Medium pour bloguer de manière sincère et autonome plutôt que de chercher une course au like et au partage un peu stérile à mon goût et la plateforme est pas, contrairement à Medium où vous pouvez, par exemple chacun aller sur Medium, créez-vous un blog, écrivez une nouvelle et vous pouvez m'envoyer une demande de correction directement et moi j'arrive sur votre texte et je vous dis attention cliché, attention lourdeur, etc. et c'est vraiment un éditeur de texte conçu pour le travail en collaboration enfin le travail d'éditing de texte au sens vraiment de Medium en termes vraiment de correction c'est assez souple d'usage un peu comme le mode révision de Word mais en plus beau parce que la fin Word on y voit plus rien et alors que Wattpad n'est pas du tout conçu pour ça on peut pas sélectionner un passage, la noter, proposer des corrections il y a un petit espace de commentaires à la fin où ça se finit régulièrement en je te kiffe trop ou je te déteste ou des choses comme ça, très constructives, très créatives et d'ailleurs j'avais envie au mois de juin de vous proposer pendant tout le mois de juin de vous prêter une part de mon cerveau et de vous aider dans l'écriture d'une nouvelle sur Medium voilà pour un tarif de 50 euros donc vous m'avez à disposition pendant un mois pour 50 euros pour vous aider à écrire une nouvelle de 5, 10, 15 pages et moi au fur et à mesure que vous progressez je vous corrige, je vous aide et on discute de ça ensemble il n'y a que 10 places parce que j'ai un cerveau limité quand même donc voilà, vous envoyez un mail si vous êtes intéressé